toujours on va revenir sur dernier attendez bismillah voilà le hamdoulilah j'ai trouvé le verset parfait donc à l'amour salat 77 17 puis nous les avons nous pas fait suivre par les derniers donc là on a bien les derniers même si c'est où au pluriel mais ça va donner quoi ça devrait donner quelque chose comme ratin et ben non elle a rire in soumane ou bia ou moul à hirin voilà puis ne les avons nous pas fait suivre par les derniers voilà le mot dernier comment il se traduit coraniquement avec ce dictionnaire le dictionnaire du coran le dictionnaire le plus parfait qui n'est pas tortueux ça c'est autre chose donc maintenant on va voir que vu que c'était le mot saut on va voir ce que ça veut dire saut en français c'est quand même voilà littéraire signe manifeste qui authentifie marque un récit un récit qui porte le saut de la sincérité voilà marc c'est exactement ce que je disais le tampon mohamed est tamponné par dieu voilà ce que veut dire ce verset voilà ce que veut dire ce verset mohamed est tamponné par ce par dieu c'est le saut le saut de la prophétie c'est à dire le tampon de la prophétie il a été validé par dieu comme on dirait aujourd'hui un tel a validé un tel et ben c'est exactement ça le cachet l'empreinte c'est tout à fait ça ça n'a rien à voir avec dernier alors à me dire ouais mais il n'y a jamais il n'y a pas eu de prophète derrière lui etc c'est normal en même temps vous avez tué la prophétie alors peut-être qu'allah dans sa toute miséricorde il s'est dit bah voilà vous voulez pas de prophète je vous en l'envoie plus si on veut des prophètes on veut des messagers peut-être que dieu dans sa grande miséricorde il nous en verra bide ni l'est si on commence à comprendre que c'était pas dernier que ça voulait dire surtout que voilà j'ai l'impression que les musulmans et s'en orgueille soit voilà le dernier des prophètes etc etc on a le dernier après nous le déluge comme on dit après nous le déluge même si c'est noé qu'elle déluge mais on se comprend c'est une expression voilà grand sceau égal grand cachet sur lequel sont gravés en creux la figure les armes ou la marque symbolique d'un état d'un souverain d'une communauté d'un particulier et dont on applique l'empreinte sur des actes des objets pour les authentifier les clore d'une manière inviolable pour marquer la propriété là il ya écrit les clore on va me dire voilà tu vois ça veut dire dernier non mais faut tout lire et un saut c'est quoi un saut cache temps une lettre et un bâton de cire à cacher voilà c'est que dieu il a tamponné le coran il a tamponné le prophète il a validé tout ça un saut est une empreinte destinée à garantir l'authenticité dans l'authenticité d'un document ou d'une information et à rendre évidente son éventuelle divulgation ou son altération le terme désigne également l'objet la matrice qui permet de réaliser cette empreinte l'étymologie du terme et en grec sphargis en latin annulus au moyen-âge la tient le latin signum sigillum diminutif de synum ou bulla voulant dire signe c'est quand même extraordinaire signe ayat voilà le sceau le sceau son argent de la famille je sais pas quoi etc etc un sceau pour être un peu plus complet on va taper sceller vu que dans allah c'est le les oui etc c'est les définitions on va voir ce que ça veut dire j'ai déjà fait la recherche personnellement mais marqué d'un acte d'un saut au figure est confirmé voilà sceller une réconciliation confirmer il est confirmé du a confirmé mohammed voilà après on va me dire ouais mais qui ferme est hermétiquement là enfin bref chacun se fera son avis moi j'ai le mien personnellement et je crois à la prophétie voilà c'était tout pour cette vidéo mon seigneur ne commet ni erreur ni oublie il nous a demandé dans le 381 relisez bien le 381 avec le pacte de grande importance ça va avec et allah ils nous demandent de croire en ces prophètes en ces anges au jour dernier au paradis à l'enfer en ces livres etc etc voilà ne tuez pas la prophétie s'il vous plaît la prophétie continue wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh voilà